Musique Hello à tous, j'espère que vous allez bien Alors on se retrouve aujourd'hui avec les livres japonais que j'ai lu en 2020 Comme vous avez pu le voir dans le titre Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que le sujet vous intéresse ou que vous êtes curieux Et que je pense, vous savez très bien que les livres japonais et moi c'est un réel amour Voilà donc forcément en 2020 j'en ai lu et j'en ai même lu pas mal Puisque j'en ai lu 13, voilà donc on va aller assez rapidement Puisque je vous les ai déjà tous présentés dans des vidéos livres lus ou des autres thématiques de vidéos Je vous avoue que je ne me rappelle plus exactement mais voilà Et je vais vous dire un peu mes préférés, ceux que j'ai moins aimé et tout ça Alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous les présenter par auteur C'est quand même vachement plus simple Donc en 2020 j'ai lu 3 Haruki Murakami Ou plutôt 2 puisque j'ai relu en fait Kafka sur le rivage qui fait partie de mes livres préférés D'ailleurs il est dans 5 de mes livres lus préférés que je vous laisse juste ici Pour moi c'est une référence du style de Murakami Et j'ai également lu Des hommes sans femmes et Underground Alors pour parler brièvement de ces romans là Celui-ci est plus dans la veine fantastique puisqu'en fait il y a un mélange d'univers Un peu comme des univers parallèles avec une femme qui apparaît Mais c'est comme si elle vivait dans une sorte d'autre univers en fait Sa représentation d'elle-même plus jeune va apparaître à un jeune garçon qui fuit Tokyo Qui en fait se voit déclarer une malédiction par son père Et en fait il veut fuir ça Et en fait il va rencontrer une femme qui est Biblio Decker Et en fait elle va lui apparaître 20 ans plus jeune Voilà donc c'est assez original Celui-ci est vraiment très 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 bien Ça fait partie des romans que je pourrais relire Peut-être pas à l'infini mais plusieurs fois Parce qu'ils sont vraiment très 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 beaux Voilà Celui-ci des hommes sans femmes c'est un recueil de nouvelles Qui mêle réaliste mais fantastique Comme le style de Murakami J'ai bien aimé mais je n'ai pas été transcendée Je pense que chez Murakami je préfère ses romans Puisqu'on a plus le temps d'explorer les personnages, les situations Et d'entrer complètement dans son style Et que du coup les nouvelles c'est un peu frustrant Parce que c'est trop bref en fait Voilà Il était bien Il y en avait des plus fantastiques que d'autres Certaines que j'ai préférées à d'autres Comme par exemple Un chirurgien collectionneur d'aventures Mais amoureux sans espoir Un barman hanté par le fantôme de sa femme Un célibataire qui vibre au rythme Qui vibre au rythme des Beatles et du Kansai Voilà c'était bien mais voilà Et ensuite Underground Qui pour moi a été une grosse révélation C'est en fait tiré de faits réels Et je crois que c'est la première fois Que Aoki Murakami fait ça En fait il a pris une vraie histoire Qui s'est déroulée à Tokyo en 1995 Un attentat en fait Et en fait il raconte ça Et ça c'est le recueil de témoignages des victimes Et j'ai trouvé ça très 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 intéressant Vu qu'habituellement lui il crée une histoire A partir de faits dans le réalisme Et il les transforme un peu pour que ça devienne fantastique Mais là c'est totalement réaliste Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait De voir un autre aspect de son écriture Je l'ai absolument adoré Alors c'est différent du coup de ses romans habituels Mais pour autant j'ai trouvé ça tout autant intéressant Donc celui-là j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé Et donc dans l'ensemble les 3 Murakami C'était vraiment très bien Un petit faible pour lui Qui était un petit peu moins bien du coup Ensuite j'ai lu Un Atsume Soseki Alors Soseki c'est un grand maître de la littérature japonaise Du 19ème, 20ème siècle C'est un auteur très connu comme Ntani Zaki Voilà en fait Alors celui-ci j'ai été déçue Et c'est le premier que j'ai lu en 2020 Il ne se passe pas grand chose Comme dans les romans japonais Que je lis habituellement en fait De façon générale C'est un peintre qui va aller dans une montagne Dans une auberge de jeunesse Enfin dans une auberge en montagne Et il va rencontrer une jeune fille Qui a été mariée de force Il va se passer quelques trucs Voilà Et en fait il veut la peindre Pour rendre hommage à sa beauté Alors c'est assez intéressant Mais cependant c'est court Donc vous vous doutez bien Qu'il ne se passe pas Plein de choses Pour le coup je l'ai trouvé un peu trop long Et un pfff Ouais il ne se passait pas grand chose quoi Mais pour autant je voudrais lire D'autres romans de l'auteur Ensuite j'ai lu un Sayaka Murata La fille de la superette Alors lui je l'ai beaucoup beaucoup aimé Il m'a été beaucoup recommandé Je relirai des romans de l'auteur Mais en fait je crois qu'elle n'en a écrit Qu'un ou deux Alors c'est très bref encore une fois C'est tiré de faits réels Vu qu'en fait l'auteur a elle-même travaillé Des années dans un combini Donc c'est une espèce de superette Ouverte 24h sur 24 Type What's the bell ? Seven Eleven Oui Seven Eleven Et en fait elle raconte un peu sa vie au travail Et en dehors Sachant qu'elle n'a pas vraiment de vie sociale en dehors C'est un peu triste Parce qu'en fait Du coup elle n'a que son travail Elle adore son travail Elle n'a pas vraiment de hobby Du coup Pour autant elle était sympathique Mais je l'ai trouvé un peu déprimante Parce qu'elle n'a que son travail dans sa vie Et elle n'a rien d'autre Mais c'était vraiment très 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 bien Ensuite j'ai lu un thriller Pour changer un peu C'était un Café maison De Kaigo Higashino Celui-ci je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Et j'avais déjà lu un autre roman de l'auteur Qui était Le dévouement du suspect X Et je les lirai tous Parce que franchement ils sont très très bien Alors pour comparer aux autres Polars que j'ai pu lire français Comme étrangers Il se passe moins de choses là-dedans Et c'est plus lent L'enquête est plus lente Mais cependant c'est quand même très intéressant Alors On suit un homme En fait Qui annonce froidement à sa femme un jour Qu'il la quitte Et le lendemain Il est retrouvé mort empoisonné Sachant qu'il avait une maîtresse Il va y avoir du coup les soupçons sur la femme Et la maîtresse Et sur d'autres gens autour Et ben ça va être l'enquête en fait Voilà Le Le La personne qui est chargée de l'affaire L'inspecteur Cousa la guide Qui du coup on le retrouve Dans d'autres romans Va du coup interroger les suspects Il va avoir un peu sa petite idée et tout En fait c'est une enquête policière tout simplement Mais c'est vraiment Différent Et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait Voilà Ensuite j'ai lu Amour en marge de Yoko Ogawa Alors On parle à Yoko Ogawa J'ai plusieurs livres d'elle C'est un livre que j'avais lu il y a longtemps Que j'ai relu Parce que je ne m'en rappelais plus trop Et j'ai bien fait Il était vraiment bien Bien que très atypique Vraiment pour moi les romans japonais Dans ma tête C'est atypique Et différent de ce qu'on peut lire D'habitude Après je pense qu'il y a un genre de littérature Qui est plus classique Qui se rapproche un peu plus De ce qu'on a l'habitude de lire Comme par exemple Quatre sœurs de Yoni Kiro Tanitsaki Mais bon cependant C'est très ancré dans la culture japonaise Donc forcément c'est unique Et c'est pas quelque chose Avec lequel on est familier Mais au niveau de l'écriture C'est plus proche de nous Ça un peu moins Mais du coup c'est vraiment Très intéressant Donc en fait c'est une jeune femme Qui n'a pas de nom Et c'est assez fréquent Chez les japonais Notamment chez Murakami Et chez elle De ne pas nommer Les personnages en fait Voilà Donc elle se réveille un jour Et elle entend en fait Le son d'une flûte Alors qu'il n'y a rien Et du jour au lendemain Elle va voir très mal Aux oreilles Elle n'entend plus rien Le moindre Bruissement Fait un son assourdissant Pour elle Donc elle va être hospitalisée Et elle va parler De son expérience A un magazine Pour la science Pour essayer de comprendre Ce qu'elle a Et en fait Elle va tomber Sous le charme Du sténographe Donc celui Qui prend en note Et en fait Il va y avoir Un rapport avec Son passé Là aussi Ça rejoint un peu Kafka sur le rivage C'est comme s'il y avait Deux univers en fait Voilà C'est Très particulier Il ne va Pas se passer Mille et une choses Mais elle va essayer En fait De tourner la page De son De sa séparation Parce que oui Elle aussi se fait Larguer Décidément Et voilà Il n'y a que très peu De personnages Qui gravitent autour D'elle Il y a le Jeune homme Sténographe Et son neveu Je crois que c'est à peu près tout Et son ex En gros Donc voilà J'ai bien aimé Ce n'est pas mon livre préféré Mais je lirai D'autres romans De l'auteur Et les derniers romans Dont j'avais envie de vous En parler Le meilleur Pour la fin Peut-être C'est la saga Au coeur du Yamato De Akishima Daki Que je me suis offert Je ne sais plus Enfin Début 2020 Ou quand les librairies Ont rouvert En mai-juin Je ne sais plus trop J'ai adoré Voilà Je relirai des romans De l'auteur Qui est du coup Japonaise Qui habite à Montréal Depuis 20 et quelques années Donc elle écrit Elle écrit en français Vu que Montréal C'est français Donc c'est assez original Qu'une japonaise écrive en français Je n'avais jamais vu ça J'ai trouvé ça très 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 cool Du coup il y a 5 romans On a Zakuro Tombo Mitsuba Tsukushi Et Yamabuki Normalement je vous les ai dit Dans l'ordre Alors les couvertures sont absolument Trop trop belles Je vous en ai parlé Plein de fois sur ma chaîne Ainsi qu'en vidéo Instagram Donc je vais être assez brève Mais du coup Ils sont assez fins Donc ça se lit vite Ce qui explique que j'ai lu Les 5 en 2020 Tranquille C'est une saga Dans laquelle on va suivre plusieurs personnages Qui sont reliés par une entreprise Qui est une grosse entreprise d'import-export Qui s'appelle Goshima Donc on va suivre la vie un peu D'un patron D'un employé D'un ex-employé Et tout ça Et vraiment C'est hyper bien Alors j'ai lu mes préférés Par exemple J'ai adoré Tsukushi Tsukushi il est où ? Il est là Que j'ai lu en fait en premier Que j'avais acheté tout seul Et en fait c'était le tome 4 Après ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres Mais du coup On n'a pas forcément Ce qu'il s'est passé dans le passé Puisqu'en fait au début Le personnage principal de Tsukushi On la retrouve dans le tome 1 On la retrouve dans le tome 1 Quand elle a 20 ans de moins Voilà Et quand elle est amoureuse d'un autre gars Donc Il y en a un dans lequel On va suivre Un homme qui est porté disparu en Sibérie Après la guerre Et Et un du coup Des patrons de l'entreprise Va essayer de le retrouver Et il va le retrouver Donc voilà Donc ça va être ciblé sur son histoire à lui Tombo ça va être ciblé sur Nobu Ah oui Qui est un ancien employé du coup De Goshima Qui a quitté l'entreprise Et qui crée un établissement privé En fait De cours particuliers Celui-ci ne se passe pas grand chose Je pense que peut-être c'est le plus lent Mais il est vraiment très très bien Et surtout En fait Son père est décédé des années plus tôt Et la personne qui est responsable un peu De Son renvoi dans le passé Et de sa mort Va venir vers lui Ensuite Mitsuba Ah oui Ça va être sur Le personnage de Aoki Qui était l'amour de jeunesse De elle Dans ce tome là Qui en fait Ils vont vivre une histoire D'amour ensemble Sauf qu'il va se voir proposer Un poste à Montréal Et du coup Il va devoir partir Et surtout Yuko Le personnage principal Elle va On va lui proposer Une union avec Le Le fils Du patron De Goshima Et elle va pas trop avoir le choix Que d'accepter Voilà Donc ça c'est 20 ans après Quand elle a Épousé Cet homme là Et qu'ils ont eu Un enfant ensemble Celui là C'est un peu le plus triste Le plus nostalgique Je pense Et celui-ci J'ai moins aimé Ça va être Sur un Des patrons De Goshima Et ça va être sur l'histoire D'amour qu'il a avec Sa femme Depuis 56 ans Voilà Donc ils sont âgés Donc ça va moins Parler et intéresser Mais voilà Écoutez C'est assez Original C'est doux C'est le genre de lecture Qui fait du bien Moi j'ai Beaucoup aimé lire ça En 2020 Et elle a écrit Deux autres sagas Que j'achèterai Je pense que L'une d'elles Je l'achèterai bientôt Parce que j'ai très envie De relire des romans japonais Si vous avez des recommandations De livres japonais N'hésitez surtout pas A me les faire Dans la barre d'infos Récemment Dans une vidéo Je vous avais On parlait Des recommandations Que vous m'aviez faites Voilà pour changer un peu Donc j'ai pas mal encore De titres en tête Que je dois lire Ce qui est très cool Merci à vous Donc si je Si je devais faire Un palmarès De celui que j'ai le moins aimé Et celui que j'ai le plus aimé C'est assez difficile De faire ça Vous le savez Je pense que celui Que j'ai le moins aimé C'est Des hommes sans femmes Du coup de Haruki Murakami Ouais Je pense C'est assez difficile Parce qu'il était quand même Très très bien Et le meilleur Et bah en vrai Je dirais Peut-être Underground Parce que du coup Ça m'a appris Plein de choses Que je ne savais pas Voilà Je pense que ce serait ça Mais c'est très très difficile Pour moi De faire un classement Vous le savez Et bah écoutez Voilà C'en est tout Pour ma vidéo De mes livres japonais Lus en 2020 J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas A lui mettre un pouce en l'air Si ça a été le cas A me dire en commentaire Quels sont les livres japonais Que vous avez lus Que vous me recommandez Que vous n'avez pas aimé S'il y en a Que vous avez lus En commun avec moi Voilà Ça me ferait très plaisir De savoir N'hésitez pas A mettre un pouce en l'air A cette vidéo Si elle vous a plu Et moi je vous retrouve Très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye Merci